Un chronique au chapitre 24. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils, et Eléazar et Itamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Tzadok appartenait aux descendants d'Eléazar et à Kimélech, aux descendants d'Itamar. Il se trouva parmi les fils d'Eléazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar. Et on en fit la division. Les fils d'Eléazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Itamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Eléazar et des fils d'Itamar. Chez Maéja, fils de Nétanéel, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes devant Tzadok. Le sacrificateur et à Kimélech, fils d'Abiatar, est devant les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs et des lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Eléazar et on en tira un, une autre pour Itamar. Le premier sort échut à Géhojarib, le second à Gédaéja, le troisième à Arim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijama, le septième à Akot, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Shekaniah, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Huppa, le quatorzième à Jechebab, le quinzième à Bilga, le seizième à Imer, le dix-septième à Ezir, le dix-huitième à Apitzet, le dix-neuvième à Pétajah, le vingtième à Ézéchiel, le vingt-et-unième à Jacquin, le vingt-deuxième à Gamoul, le vingt-troisième à Délajah, le vingt-quatrième à Mahazia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites, des fils d'Amram, Shubaël, des fils de Shubaël, Sheshdiya, de Rekabia, des fils de Rekabia, le chef Jishija, des Jitzéarit, Shelimot, des fils de Shelimot, Jachat, fils d'Ebron, Jérija, Amaria, le second, Jacaziel, le troisième, Jekameham, le quatrième, fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Shamir, frère de Miché, Jijisha, des fils de Jijisha, Zacharie, fils de Merari, Machli et Mushi, et les fils de Jazija, son fils, fils de Merari, de Jazia, son fils, Shohama, Zakur et Ibrie, de Malki, Eléazar, qui n'eut point de fils, de Kis, les fils de Kis, Jérashmeel, fils de Mushi, Machli, Eder et Jérimot. Ce sont là les fils de Lévi selon leur maison paternelle, eux aussi, comme leurs frères, les fils de Aaron. Ils tirèrent au sort devant le roi David, Tzadok et Akimélech, et les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison, comme pour le moindre de ses frères. Amen.